Nouvelle réception de mes petites paires de chez Clarosa, elles sont magnifiques, gros coup de coeur pour ce modèle, franchement je les trouve juste trop stylées, elles sont ultra originales, j'adore la couleur, le vert bouteille comme ça, elles sont canons, avec les lacets qui viennent jusqu'ici, ça fait deux tons, franchement trop trop beau. Ensuite on est sur ce petit modèle que je trouve trop looké rentré, genre j'aime beaucoup, ça fait trop stylé, ça fait petite basket américaine un peu, je sais pas, le look j'adore, couleur un peu moutarde et beige, donc vraiment un petit peu forme tennis, pareil super confortable à porter, elles sont vraiment très sympas, elles ont vraiment un petit look qui va avec tout, elles sont vraiment très belles, j'aime beaucoup ce genre de basket et de petit look. C'est terminé, j'ai pris cette petite paire qui est très tendance en ce moment, on voit aussi beaucoup avec une petite paire de chaussettes un peu hautes pour un style un peu écolière qui fait hyper stylé, elles sont vraiment très belles, et franchement je pensais pas, mais c'est super confortable, ça fait des petits mocassins avec semelles, un GPS vraiment très stylé, j'aime beaucoup, elles sont trop choupinettes. Donc profitez-en, pour la rentrée vous avez moins 30% supplémentaires sur tout le site de clarosa.fr, d'ailleurs elles sont aussi en noir les petites baskets que je vous ai présentées, donc il y a vraiment des looks hyper sympas, c'est des prix vraiment très abordables, c'est de la superbe qualité et un confort de ouf. Je vous conseille également de prendre votre pointure habituelle, moi je prends du 36 et je fais du 36, et franchement j'aime beaucoup cette marque parce qu'il y a énormément de choix. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va, on est en la bête aujourd'hui pour changer, on avait rendez-vous là dans notre maison qui est en travaux pour choisir les dalles de la piscine, on va faire un style un peu plus comme la piscine qu'on a à Marseille, un peu balinée, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, c'est beaucoup des piscines avec le fond bleu quoi, donc voilà, on veut garder un petit style différent, donc on a été valider ses couleurs, les matériaux, etc. Là du coup, on a un autre rendez-vous, ensuite on va aller au sport, bon moi je vais voir ce que je vais pouvoir faire, mais je vais essayer de m'activer un peu, on va commencer à reprendre de l'activité pour que bébé commence un peu à se dire qu'il va bientôt falloir sortir, parce que ça commence à être long, du coup voilà, pour aujourd'hui rien de foufou quoi, petit rendez-vous par-ci par-là comme d'habitude, bouge beaucoup. Et ce matin, on a eu notre deuxième cours avec la sage-femme, donc toujours trop cool. Là ce matin, on a abordé notamment la césarienne, si jamais ça arrive, le déclenchement, comment ça se passe d'ici, parce que c'est vrai que par rapport à la France, il y a quand même quelques différences qu'il faut savoir, que c'est bien de savoir, parce qu'au final je pense que quand ça arrive, on a un peu tendance à se dire, voilà, on fait ce qu'il faut faire, on suit le médecin, mais c'est bien aussi de pouvoir savoir ce qui nous attend et pas être dans l'inconnu, stressé encore plus. Donc là pour le coup, elle m'a vraiment préparée à tous les cas possibles au moment de l'accouchement. Donc espérons que tout se passe bien, que ce soit une bois basse et que voilà, tout aille pour le mieux. Mais au moins, voilà, s'il se passe autre chose, je saurais plus ou moins à quoi m'attendre. Donc ça c'était cool, on a vu aussi pour les biberons, le lait, puisque c'est vrai qu'ici les marques de lait ne sont pas les mêmes qu'en France, donc quand mes copines, elles me conseillent ici, je ne trouve pas cette marque, donc c'était cool vraiment, ça nous a beaucoup aidé encore une fois. Et on a un autre rendez-vous, le dernier, avant bébé, pour voir un peu plus en détail les premiers soins du bébé, qu'est-ce qu'il faudra faire, comment faire, mon rétablissement à moi, ce qu'elle me conseille, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet, elle est géniale. Nous on se régale à chaque coup quand elle vient, franchement, on se dit demain matin, la sache-femme elle vient, ça passe trop vite, genre elle reste deux heures, on a l'impression qu'elle reste cinq minutes, franchement on se régale. Et du coup je pense qu'on continuera de la prendre aussi après l'accouchement, puisqu'elle pourra nous aider par exemple pour le premier bain, pour plein de choses si on a des questions, pour le soigner, pour le nettoyer, pour... Enfin en fait des choses qu'on va normalement peut-être demander à nos parents, etc. Mais c'est vrai que nous tous les deux, on est un peu coupés du monde, on est livrés à nous-mêmes, c'est notre premier bébé. On n'a pas les grands-parents qui sont là pour nous donner un coup de main, nous conseiller. Donc je pense que c'est cool pour les trouver, pour nous aider si jamais demain on panique, ou voilà, on ne sait pas comment faire quelque chose. Même si les grands-parents vont venir très vite. Oui, bien évidemment que là, les grands-parents ils sont sur les starting blocks, ils attendent le billet d'avion dans la boîte mail. Mais c'est vrai que comme je ne sais pas encore quand j'accouche, que nos parents travaillent aussi. Donc forcément, on ne peut pas les faire venir trop avant, parce qu'ils ne vont pas poser 100 jours, ils n'ont pas le droit. Enfin c'est compliqué, il faut être assez organisé. Donc ce qu'on s'est dit, c'est dès que j'accouche, on rentre à la maison. Et une fois qu'on est rentré à la maison, c'est parti. On fait débouler la famille, chacun leur tour. On va faire un planning. Parce qu'entre ma famille et celle de Benji, on est mal barrés. Mais du coup, voilà, c'est vrai que dans les premiers jours, c'est surtout là qu'on aura besoin de conseils. Et du coup, moi, je n'aurai pas ma maman au téléphone en mode, tu peux venir deux secondes s'il te plaît, je galère là. Elle sera un peu loin. Donc voilà, c'est cool qu'on ait trouvé la sage-femme pour nous aider si besoin dans les débuts. Donc voilà, on est plutôt confiants. On a hâte, j'en peux plus. J'ai envie de pondre parce que mon ventre, regarde, non mais regarde bébé, la boule que j'ai. Là, c'est... Je vous montre mon petit colis de chez Shane. Franchement, gros coup de cœur. J'ai pris cette petite combi. Je ne pensais même pas rentrer dedans. En vrai, je l'avais acheté pour après. Mais au final, elle avait une matière assez élastique que j'ai nouée, donc bandeau. Là, pareil, j'ai roulé un petit peu les bretelles, mais vous pouvez les laisser aussi plus larges. Elle est trop agréable à porter. Elle est hyper jolie. C'est avec une jolie paire de talons pour sortir le soir. C'est totalement le style de combi que j'adore. J'ai également pris cette petite robe. C'est aussi le style de robe que j'adore. Vous savez, matière très moulante, mais en même temps très élastique et hyper agréable à porter. Elle est vraiment hyper jolie avec tout le dos ouvert comme ça. Franchement, elle est canon. J'adore. Puis ça, c'est une couleur, pareil, un peu beige que j'aime beaucoup en ce moment. Elle est trop belle. Mais alors là, gros coup de cœur. Si j'avais su, j'en aurais acheté plutôt le jean de grossesse. Genre, c'est trop bien. On est trop bien dedans. Genre, en fait, on n'est pas serré. C'est vraiment élastique. Comme c'est calé, vous mettez un petit pull ou même un petit haut par-dessus. Et on ne dirait même pas que vous êtes enceinte. C'est juste trop bien. Bon, à part de profil. Mais c'est hyper agréable à porter. Genre, vraiment, c'est une tuerie. Petite pépite. J'ai également ce petit t-shirt. Je ne sais pas, je le trouvais trop mignon. Donc là, pour le coup, je l'ai avec le jean. Mais vous pouvez le porter aussi avec un legging ou un shorty noir. À la base, j'y avais commandé pour mettre avec un petit leggings noir qui arrive à peu près au genou et une petite paire de baskets. Une petite tenue vraiment agréable à porter et trop jolie. Voilà. Et là, je vous le montre par-dessus mon jean. Mais il y a plein de custom à faire. J'ai en pris cette petite robe. Donc, elle est trop jolie. Bon, je ne vous cache pas qu'elle est froissée puisque mon fer à refasser m'a lâchée. Donc, je vous la montre quand même parce qu'elle est vraiment canon. Genre, bien repassée. Elle est hyper classe. Elle est trop belle avec la petite épaule dénudée. Ici, vous avez le petit tour à nouer. Et ici, une petite manche. Enfin, franchement, elle est trop canon. On est trop bien dedans la matière. Elle est vraiment très fluide. On dirait un peu comme de la soie. Canon. J'ai en pris cette petite robe que je trouvais trop jolie. Donc, c'est vraiment les petites robes que j'adore. Voilà, vraiment élastique, moulante, longue, jolie avec le dos nu comme ça. Donc, j'ai beaucoup aimé en plus la couleur un peu peps. Franchement, elle est trop sympa. Il y en a trop bien.